Bonjour à tous Bonjour Bonjour Sonia Ça va ? Ça va, ça va Alors c'est bon, vous êtes prêts ? Ça va Jean-Pierre ? Oui J'aurai ton aurore boréale Ben voilà, ça permet de rêver Faut bien rêver Il ne nous reste que ça, de rêver Sylvie est partie à San Francisco Enfin là elle est partie, c'est pas où d'ailleurs On ne voit plus Sylvie Ça va Odile ? J'ai deux Odile, c'est intéressant Il y en a qui trichent Ah la semaine a bien commencé ? Oui Oui Ben comme les autres semaines quoi C'est ça, ben on prend les mêmes et on recommence de toute manière en ce moment Voilà c'est ça Il va du lundi au dimanche soir Voilà Elle est rythmée par les repas Aussi Et par la nuit Ah mais voilà, tu dors encore, c'est pour ça que tu ne vois rien Bon ben ça arrive tout doucement Et non quoi de neuf ? Vous n'avez rien de beau raconter ? On a un peu de temps, il nous reste en quelques minutes De nouveau à raconter, non ? Rien de spécial ? Si je peux intervenir, bonjour à tous Laurent, j'essaie de me connecter avec le téléphone que tu sais comme je fais d'habitude Et là j'ai un mot de passe qui ne correspond pas à celui que tu as mis dans ton Ah ben je n'ai pas touché, donc logiquement ça doit être le même Tiens c'est marrant ça Bon écoute, vous ne verrez pas mon visage, ça ne veut pas passer pour l'instant Ben écoute L'important c'est que tu sois là, c'est que toi tu nous vois Je vous vois et vous êtes très beau ce matin Et bien sûr, dans le très beau, il y avait sous-entendu très belle Alors Non Bon 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 Bonjour Laurent. Bonjour. Il fait beau en Bretagne ? Pour l'instant non, il paraît que ça va se lever. On a eu de la pluie toute la journée hier pour arroser le jardin. Bien ici, pas trop de pluie. Non, mais non. Il y a le soleil dehors. J'entendais même que la Loire est au plus bas pour un mois d'avril. Ah oui ? Bonjour Caroline. Bon, écoutez, encore une ou deux minutes et puis on va attaquer. Portant du principe que les absents ont toujours tort. Il y a des embouteillages sur la route peut-être ? Oui, ça doit être ça. Ça doit bouchonner dans les routeurs à mon avis. Oh oui, 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 c'est ça. Alors, il est vrai que c'est assez atypique, mais l'autre fois, en passant sur la 20 du côté d'Arpajon, il n'y avait pas de voiture, mais il y avait des fils de camions qui marchaient au ralenti. Donc, j'ai supposé qu'il devait y avoir des contrôles routiers, mais alors les camions étaient à la queue leu-leu à deux, trois l'heure. Ça fait drôle, ça surprend. Ok, bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tranquillement, et puis au fur et à mesure que les gens arriveront, ils nous rejoindront. A priori, il y a une personne qui a du mal à se connecter, ça fait plusieurs fois qu'elle essaye. On va bien voir, elle est déjà connectée deux fois, mais a priori, je ne la vois nulle part. Bon, écoutez, je vous propose qu'on commence, et puis on pourra voir par la suite. Partagez, voilà, vous devez voir mon écran. Aujourd'hui, on va parler des grandes étapes de la stratégie digitale, parce que bien sûr, j'ai oublié le D. Ah oui, il faut voir ça. Allez, ok, bon bah au revoir. Tu nous enlèves de la primeur là ? Ah oui, pour une fois que c'est moi qui vois, mais pourquoi ? Bon, vous retrouverez des choses qu'on a déjà vues si vous avez participé à d'autres rendez-vous, entre autres quand on a parlé de tunnels de vente, etc. Mais voilà, vous allez retrouver des choses qui ne vous seront pas forcément totalement inconnues. Ceci étant, vous avez le droit de poser des questions quand même. Donc, la stratégie digitale, c'est quoi cette petite bête ? Bah, clairement, on est tous des chefs d'entreprise autour de cette table, donc fatalement, on a tous une stratégie pour développer notre entreprise. Alors, cette stratégie, elle est plus ou moins développée, sans jeu de mots. Mais aujourd'hui, pour moi, on doit inclure dans notre stratégie de développement un aspect qui est l'aspect digital. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le digital est incontournable et clairement, je ne vois pas comment on peut espérer développer notre entreprise sans avoir un aspect digital dans notre stratégie. Donc, quelle que soit la réponse que vous aurez, on va effectivement voir les grandes étapes. Je ferai un focus sur deux en particulier, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, donc en une heure, on n'a pas le temps de tout voir, mais on va quand même regarder rapidement les différentes étapes. Donc, ma définition de la stratégie digitale, pour moi, c'est déjà la formalisation de votre plan d'action pour communiquer et utiliser les supports sociaux. Pour moi, votre stratégie digitale, ça va être ça, avec tout un tas d'étapes, mais quelque part, vous allez formaliser un plan d'action. Et les supports digitaux, c'est les sites internet, réseaux sociaux, emailing, enfin, toutes les choses connues maintenant. Ce plan d'action, cette stratégie digitale, vous ne la concevez pas uniquement pour vous faire plaisir et parce que vous aimez communiquer sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi un moyen d'atteindre les objectifs globaux de votre entreprise. Donc, c'est aussi pour ça qu'une partie de cette stratégie digitale, je l'inclus dans la stratégie de communication de l'entreprise. Alors, pourquoi une stratégie digitale ? La réponse est simple, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le digital, il est partout. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans avoir le digital qui s'en mêle. Donc, clairement, on va avoir du mal à ne pas réfléchir à une stratégie digitale. Par contre, une stratégie digitale dépend de vos objectifs, très clairement. Ces objectifs, ils peuvent être variés. Je vous en ai mis quelques exemples. Augmenter sa visibilité internet, augmenter le trafic sur son site internet, gagner de nouveaux clients, promouvoir un nouveau produit, augmenter les ventes d'un site e-commerce, mais il y en a plein d'autres. Ça peut juste être de vous faire connaître. Là, on rejoint la visibilité, mais ça peut être la notoriété aussi. Pour certaines personnes, la notoriété est importante. Donc, voilà, ça fait partie des choses que vous allez pouvoir définir comme objectifs. Alors, je vais vous présenter les dix étapes de la stratégie. Alors, là, je l'ai volontairement détaillé. Donc, premièrement, on va parler de l'existant. On va intégrer sa stratégie commerciale digitale dans la stratégie de l'entreprise. On va définir ses objectifs, identifier ses clients cibles, choisir ses canaux de communication, définir sa stratégie d'inbound marketing. Si vous étiez là pour les tunnels de vente, on en a déjà parlé un peu. Construire une ligne éditoriale et un calendrier éditorial. Allouer un budget. Quelques indicateurs à suivre. Et puis, suivi global de la performance et d'atteindre des objectifs de votre stratégie. Donc, première étape, l'audit de l'existant. Le principe de base qu'a édité, enfin, on l'attribue à Socrate, même si a priori, c'est quelque chose qu'il a trouvé sur la frise d'un temple grec. Mais le principe de base, c'est connais-toi toi-même. Et à partir du moment où on va se connaître soi-même, mais qu'on va aussi connaître nos concurrents, savoir comment ils se positionnent, savoir ce qu'ils font, ça va nous permettre déjà de faire un premier bilan, une première étape. Quand on sait où on est situé, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est mauvais, et où est-ce que nos concurrents sont bons ou sont mauvais, ça nous permet tout de suite déjà d'avoir la première marche de notre stratégie. Je reviens en arrière, mais n'ayez pas peur d'être honnête quand vous faites ça, parce que je connais des gens qui s'amusent à faire ça, mais quand on parle de points forts et de points faibles de sa société, on a tendance à naturellement vouloir gommer un petit peu les faiblesses. C'est une grave erreur, c'est une très grave erreur. Si on minimise ses faiblesses, on ne sera pas capable de les faire progresser, donc de les améliorer. Idem, ces forces, c'est des éléments qu'on va cultiver, sur lesquels on va s'appuyer pour avancer, donc il faut bien les identifier. Soyez honnête quand vous faites ce genre de bilan. Donc, intégrer sa stratégie digitale dans la stratégie de l'entreprise, ça paraît évident, j'ai déjà parlé un petit peu de ça il y a quelques secondes, mais votre stratégie digitale doit être conforme à la stratégie globale. Ce n'est pas deux choses parallèles. D'un côté, vous allez avoir décidé de stratégie pour votre entreprise, et si votre stratégie digitale ne va pas dans le même sens, ça ne sert juste à rien de la faire. Encore une fois, c'est deux éléments qui sont imbriqués l'un et l'autre. Ça permet de coordonner les actions, les objectifs, ça va vous permettre, si vous avez aussi une équipe, c'est quelque chose qu'il va falloir partager avec l'équipe, c'est un moteur, c'est quelque chose qui va faire que les gens vont avancer dans le même sens. Une équipe, ce sont des relais importants dans la stratégie de votre entreprise, dans sa réussite. Donc, si vous travaillez avec d'autres personnes, quand je dis équipe, ça peut être des partenaires, ce n'est pas forcément des salariés, ce sont des gens avec qui vous travaillez. Pour moi, une équipe, on peut très bien ne pas avoir de lien de subordination direct. Ça peut être des partenaires, si vous avez une stratégie et que la réussite de cette stratégie passe par l'implication des partenaires, moi je vous invite à impliquer les partenaires dans votre stratégie, à leur expliquer, à les faire adhérer à votre stratégie, ça va vous permettre à vous d'avancer et à eux aussi d'avancer. Définir ses objectifs, c'est un classique, mais sans objectif, on n'avance pas. Sans objectif, on n'a rien vers lequel on va tendre. C'est compliqué si on n'a pas d'objectif de vouloir avancer, de vouloir progresser. C'est pour atteindre ces objectifs quelque part qu'on va mettre en place un certain nombre de choses. Je vous rappelle vite fait, pour un bon objectif, il doit avoir cinq caractéristiques, il doit être spécifique. Un objectif, ce n'est pas un truc général. J'ai envie qu'il fasse beau. Ça comme objectif, c'est top. Parce que un spécifique, pas vraiment, mesurable. Atténiable, tu comptes le nombre de jours où il a plu, le nombre de jours où il y a eu du soleil, oui, potentiellement. Atteignable, alors là, tu n'as aucune... Tu ne peux rien y faire, tu subis. Tu ne peux pas jouer dessus. Réaliste, à partir du moment où tu ne peux pas jouer dessus, c'est réaliste. Et temporellement défini, je n'ai pas dit si c'était aujourd'hui ou si c'était pendant le prochain siècle. Donc, vraiment, c'est important de respecter ces règles-là. Les objectifs qu'on va développer en termes de digital, ça peut être des objectifs de notoriété, des objectifs de visibilité, d'acquisition de clients ou de prospects, de fidélisation, j'ai du mal avec lui, de nos prospects ou de nos clients. Mais ça peut... Voilà. Tous ces objectifs-là qu'on va définir dans notre stratégie digitale doivent fatalement être adaptés au digital. On ne parle pas forcément de rentabilité, on ne va pas forcément parler de flux financier, même si on peut aussi parler de chiffre d'affaires réalisé sur Internet. Ça peut être aussi un objectif. Et des bons objectifs sont vitaux pour une bonne stratégie. Je pense que vous l'avez compris. Quatrième étape. Définir ses clients-cibles. Là, on va s'y arrêter un tout petit peu parce que c'est quand même quelque chose de très important. Qui est votre client-cible ? À qui allez-vous vous adresser ? C'est important de le définir. Si vous ne définissez pas à qui vous allez vous adresser, à aucun moment vous n'allez être capable d'avoir un discours qui soit adressé de manière précise à la personne à qui vous voulez parler. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous n'avez pas forcément un seul client-cible. Vous pouvez avoir plusieurs clients-cibles. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, si votre activité principale... Je vais prendre le cas d'un photographe, par exemple. On n'en a pas parmi nous aujourd'hui, mais je prends le cas d'un photographe. Un photographe peut très bien s'adresser aux particuliers, auquel cas il va avoir un discours qui va être tourné plutôt vers les aspects festifs, vers mariage, fête de famille, toutes ces choses-là. Et donc, il va avoir un certain message et une certaine manière de dire, d'expliquer les choses. Il mettra en avant un certain nombre d'illustrations. Il va choisir des photos en liaison avec ces choses-là. Et à côté, ce même photographe peut très bien aussi travailler pour l'industrie. Dans ce cas-là, quand il va communiquer avec l'industrie, il mettra en avant tout ce qui est en rapport avec l'entreprise. Donc, par exemple, il fera avoir des photos d'une usine, il va faire avoir des photos d'un team building d'entreprise, il va faire avoir des photos... En fonction de ce que lui a envie de réaliser, il va mettre en avant ces éléments de communication. Mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'il ne va pas du tout s'adresser aux gens de la même manière dès lors qu'il veut travailler avec les particuliers ou avec les entreprises. Et pourtant, il y a le même photographe derrière, le même appareil photo. Donc, tout ça pour vous dire qu'il va falloir que vous définissiez ce qu'on appelle en termes marketing un persona. Un persona, c'est quoi ? Un persona, c'est ni plus ni moins que la carte d'identité virtuelle d'un client type. On peut aller jusqu'à lui mettre une photo, lui donner un nom. Après, moi personnellement, j'ai plutôt tendance dans mes personas à décrire les choses qui vont présenter un vrai intérêt qui s'appelle Pierre ou Suzanne, je m'en fiche un petit peu. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir déjà si c'est un particulier et puis ce particulier, dans quelle tranche d'âge il va être. Vous ne vous adresserez pas forcément à des trentenaires de la même manière qu'à des cinquantenaires ou des soixantenaires. Le fait de bien connaître son client cible et de bien le définir va aussi nous permettre de poser le niveau de langage qu'on va utiliser. Tous ces éléments-là, c'est des éléments très importants. Encore une fois, je ne vais pas m'adresser à un jeune de la même manière que je m'adresserai à mes parents ou à des personnes de l'âge de mes parents. Parce que le jeune attend de ma part un discours qui soit entre guillemets branché, qui soit à son image, que les personnes plus âgées, ils vont plutôt attendre un discours rassurant, quelque chose qui soit... On n'est pas du tout dans les mêmes valeurs. Donc très clairement, il va falloir qu'on définisse très correctement et qu'on prenne le temps. C'est du temps de définir son persona, ses personas. Et derrière, ça nous servira énormément. On verra plus tard pour dérouler toutes nos actions. Est-ce que vous êtes convaincu ou pas que c'est important le persona ? Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que je passe assez vite sur certains points, donc je n'ai pas à m'interrompre, à me ralentir si vous avez des questions. Pas de questions ? Non. Alors là, on est à un moment où on va aussi prendre un petit peu de temps parce que choisir ses canaux de diffusion. Qu'est-ce que j'entends par canaux de diffusion ? Je vous ai mis quelques exemples en dessous. L'emailing, les sites internet, le site internet, les réseaux sociaux, boutiques en ligne. Quand je dis boutiques en ligne, ça peut être par exemple, pour certaines personnes, ça peut être passé par Amazon, ou passé par Etsy, ou passé par tout un tas de grosses... Ça peut être passé par Fnac.com, toutes ces choses-là. Toutes les gens qui, derrière, sont des apporteurs de vente. Mais il est important de se poser la question parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire et on ne va pas pouvoir tout faire bien, surtout. Donc, il va falloir choisir. Aujourd'hui, l'emailing est quelque chose que vous devez tous considérer, au moins. L'emailing est un élément très important et quoi qu'on en dise, l'email n'est pas mort. Loin de là. Beaucoup de choses se passent par email. La preuve, beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés ici, c'est que tu as des mails que j'ai envoyés. Donc, c'est la preuve que l'email, il n'est pas mort. Ensuite, site internet. Alors, aujourd'hui, certaines personnes disent, moi, je n'ai pas besoin de site internet parce que j'ai mes réseaux sociaux, parce que je peux utiliser une plateforme ci, plateforme ça. Le seul endroit du web qui peut être un petit peu à vous, sur lequel vous avez tout pouvoir, en bien et en mal, c'est votre site internet. C'est le seul endroit d'internet où vous allez pouvoir décider de choses et quelque part, personne ne va vous dire, tu n'as pas le droit de le faire. La sanction sera différente. Ça sera, si votre site, il est mal fait et qu'il ne respecte pas les règles, Google ne va pas vous le référencer comme il faut. S'il n'est pas beau ou pas rapide ou mal fait, les gens ne viendront pas dessus. C'est des aspects techniques. Par contre, si vous avez décidé que votre site, il devait être bon avec des points verts, c'est votre choix. Et personne n'ira le contester. Donc, c'est pour ça que je pense que le site internet, aujourd'hui, pour moi, c'est la pierre angulaire de toute la communication digitale. C'est l'endroit où vous allez pouvoir héberger des contenus, vous allez pouvoir partager des choses, vous allez pouvoir utiliser votre site internet pour gagner des contacts. Donc, quelque part, ne négligez pas votre site internet. Aujourd'hui, un site internet avec le nom du domaine plus l'hébergement chez des gens sérieux et en plus en France, vous l'avez aux alentours de 72 euros TTC. Donc, il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont à l'étranger. Il y en a... Voilà. Moi, aujourd'hui, je vous invite à rester français. On a des gens qui font des bonnes choses en France. Maintenant, voilà. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner quelques noms d'hébergeurs, mais l'idée, c'est vraiment que vous compreniez les réseaux sociaux, c'est des compléments qui vont aider pour votre site internet. Donc, le site internet, c'est vraiment la base. Alors, les réseaux sociaux, pareil. Les réseaux sociaux, je crois qu'on a dépassé les 365 réseaux sociaux un peu importants. Vous n'allez pas utiliser 365 réseaux sociaux. Déjà, je crois qu'au-delà de deux ou trois, ça me paraît compliqué d'être capable de les gérer efficacement. Donc, réfléchissez. Si vous avez une cible qui est éminemment grand public, vous allez privilégier Facebook, vous allez privilégier Instagram, vous allez privilégier éventuellement... Je vais y arriver. Pinterest. Voilà. Si votre cible, elle est principalement entreprise, vous voulez travailler avec d'autres pros. Dans ce cas-là, vous allez principalement utiliser LinkedIn, qui est quand même le réseau de référence pour les pros. Facebook peut vous intéresser parce que Facebook, quand le chef d'entreprise rentre à la maison, nous les premiers, si on va sur Facebook, on y va à titre privé, certes, mais on est quand même chef d'entreprise derrière et si on tombe sur quelque chose qui nous intéresse, on peut remettre la casquette chef d'entreprise juste pour le petit moment. Donc, pour les réseaux sociaux, il va falloir que vous cherchiez, que vous regardiez ceux qui vont correspondre à votre besoin. pour commencer, deux, trois maximum. Si vous travaillez dans les deux univers professionnels et puis particuliers, moi, je vous conseillerais de commencer déjà par Facebook et par LinkedIn. Après, vous pouvez commencer déjà avec deux, c'est plutôt pas mal. Et vous verrez que ça peut être quelque chose qui bouffe beaucoup de temps. Les boutiques en ligne, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais si vous décidez, par exemple, de vendre, si vous vendez des produits, pourquoi est-ce que vous essayeriez pas de les vendre sur des sites marchands ? Pourquoi pas essayer Amazon, des fois ? Suivant ce que vous vendez, ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir Etsy si c'est plus des choses, si c'est autre chose qu'Amazon, mais bon, voilà. Et puis, rien ne vous interdit d'avoir votre propre boutique en ligne. Rien ne vous l'interdit. Aujourd'hui, il y a des solutions simples pour créer votre propre boutique en ligne. Et ça marche très bien. Des questions ? Des remarques ? Bon. stratégie d'inbound marketing. Bon, je fais un petit rappel, l'inbound marketing, grosso modo, le principe de l'inbound marketing, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut pour que vos clients viennent naturellement à vous. on est dans l'inverse du commercial. Vous savez, dans Caméra Café, Jean-Claude, qui va chercher ses clients. Bon, là, c'est à l'inverse. Là, on va faire en sorte que les clients viennent nous voir. Pour ça, on va publier des contenus, on va partager des choses, on va être présent sur les réseaux sociaux, on va se faire remarquer et on va se faire remarquer par des choses de qualité. Si vous voulez que les gens viennent chez vous, ce n'est pas la peine de partager des trucs nuls. Ça ne marchera pas, ça n'attirera pas les clients. Certes, vous pourrez, certes, vous allez peut-être avoir des gens qui viennent, mais voilà. L'inbound marketing, pourquoi c'est important ? Parce que c'est quelque chose qui vous permet d'alimenter un tunnel de vente. C'est quelque chose qui met en avant vos compétences, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous faire connaître. Je ne reviendrai pas particulièrement là-dessus. Si ça vous intéresse, regardez le replay de la session qu'on a fait sur les tunnels de vente. On en a beaucoup parlé. Les tunnels de vente sont un des éléments de la réussite de votre stratégie digitale. Aujourd'hui, pour attirer des gens, vous allez attirer des gens, vous allez essayer de capturer, comme on dit, des contacts, des emails pour alimenter un tunnel de vente. Plus vous avez de gens qui viennent vous voir, plus vous avez de gens qui vous laissent leur mail, plus vous avez de gens qui sont intéressés par ce que vous faites et ce que vous dites, plus potentiellement vous aurez de gens qui rentreront dans vos tunnels de vente, donc qui, quelque part, pourront devenir vos clients. Et là, on va arriver, il n'est pas long, le slide, mais pourtant, il est vital. Quand vous allez commencer à passer à l'action, il va vous falloir savoir ce que vous voulez faire. il va falloir prendre le temps de réfléchir à comment vous avez communiqué et quand vous allez communiquer. C'est-à-dire, vous allez définir ce qu'on appelle une ligne éditoriale et associé à cette ligne éditoriale, vous aurez un calendrier éditorial. La ligne éditoriale, vous connaissez, vous savez tous ce qu'il y a une ligne éditoriale. c'est utilisé par la presse. Si vous prenez le Figaro, il n'a pas la même ligne éditoriale que l'humanité, on est bien d'accord. Donc, votre ligne éditoriale, à vous, ça va être un petit peu qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message. Donc, dans votre ligne éditoriale, pour la définir, vous allez réfléchir à comment atteindre ma cible. si vous vous adressez à des surfeurs, vous n'allez pas faire la même approche, vous n'aurez pas la même ligne éditoriale que si vous vous adressez à des responsables financiers. Vous n'aurez ni les mêmes sujets, ni le même ton pour leur parler. Les informations à faire passer, ça ne va pas être du tout les mêmes. D'un côté, ça va être le test du nouveau produit pour farder le surf et de l'autre côté, ça va être les dernières actions qui marchent et les sociétés à suivre. On n'est pas du tout sur les mêmes thématiques, on n'est pas du tout sur les mêmes informations. Les supports de diffusion, clairement, le surfeur, vous allez plutôt le trouver sur du YouTube, vous allez plutôt le trouver éventuellement même sur du TikTok, vous allez le trouver sur des réseaux sociaux un peu plus dynamiques, que le responsable financier, on va être plus sur du LinkedIn, sur du Facebook, sur des choses plus classiques, sur du Twitter aussi, je n'en ai pas parlé, mais Twitter, dans certains cas, est un vecteur à ne pas négliger. Et puis après, définir la fréquence de vos publications. Tout ça, ça fait partie de votre charte, de votre ligne éditoriale. C'est une étape très importante. Il faut que vous preniez le temps de réfléchir à ça et ça, ça vient en complément de votre persona. Ça, vous pourrez le définir dès lors que vous connaissez votre client cible. Si vous ne savez pas qui est votre client cible, si vous n'avez pas pris le temps de le définir, vous aurez beaucoup de mal à répondre à ces questions-là. Donc, quelque part, vous aurez du mal à créer une cohérence dans votre... dans ce que vous allez communiquer. Et ce qui est important, mais chaque contenu publié doit suivre la ligne éditoriale. Ça ne sert à rien d'avoir pris du temps pour définir une ligne éditoriale si c'est sur le même site, parler un coup de surf, un coup d'action à la hausse ou à la baisse. Voilà. Moi, je suis surfeur, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'hier, les producteurs pétroliers nous donnaient de l'argent pour qu'on achète leur pétrole. Ça, je m'en fiche quand je suis surfeur. Par contre, si je suis directeur financier, ça peut m'intéresser parce que je vais essayer de me désengager des sociétés pétrolières. Donc, clairement, tout est lié. Ça aussi, que vous comprenez bien, c'est quand on a fait notre étude au tout début pour se positionner, qu'on a vu nos forces, nos faiblesses et ce que font nos concurrents, ça va aussi nous permettre et on va jouer là-dessus quand on va définir notre ligne éditoriale. Si on se rend compte que tous nos concurrents ont systématiquement un certain nombre de sujets récurrents sur lesquels ils communiquent tous, est-ce que ça veut dire que nous, on doit aller sur ces mêmes sujets-là ? Est-ce qu'on doit être sur les mêmes thématiques systématiquement ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à trouver des thématiques qui vont intéresser notre cible mais qui se démarquent un peu des autres ? Encore une fois, sur Internet, on est tellement nombreux que si on n'arrive pas à se démarquer des autres, très clairement, on ne va pas exister très longtemps. Le calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est l'autre élément pour moi vital de notre stratégie digitale. c'est-à-dire qu'il va falloir planifier qu'est-ce que je publie, quand je le publie, où est-ce que je le publie. Il y a des éléments, le canal de diffusion. Pour moi, un mail, je l'intègre, une campagne d'email, je l'intègre dans mon calendrier éditorial. Pourquoi ? Parce que, suite à cette campagne mail, souvent, je vais publier des articles où je vais mettre un certain nombre de choses, où je vais mettre des vidéos, où je vais mettre des podcasts en ligne. Encore une fois, le mail, c'est l'introduction pour beaucoup de choses. Donc, clairement, intégrer dans votre calendrier éditorial les campagnes email. Beaucoup de gens ne le font pas. Pour moi, c'est une erreur. Après, chacun voit à midi à sa porte. Dans le canal, par exemple, on peut tout à fait avoir campagne d'email. C'est un canal. On peut très bien avoir un article sur son blog. On peut très bien avoir quelque chose qu'on publie sur votre page. Si vous avez des groupes qui regroupent, c'est le cas de le dire, les gens qui vous suivent, n'hésitez pas à utiliser aussi, à publier des choses sur les groupes. Ça peut être des choses différentes de ce qu'on va trouver sur la page, sur le blog ou ailleurs. Donc, réfléchissez bien. Tout ça, ça fait partie des choses. Rien ne sert de créer plein de trucs si vous n'avez pas la capacité ni la volonté à les faire vivre. Je vois beaucoup de gens qui créent des groupes dits privés, VIP, trucs et bidules. Et dedans, en fait, il n'y a pas de vie. Les groupes, ils sont là. OK, les gens font partie d'un groupe. Puis une fois, de temps en temps, on voit un truc passé. Quand la personne qui a créé le groupe a une nouvelle promotion à faire, là, il va se récuper de son groupe parce que c'est un moyen facile de communiquer. donc non, si vous créez un groupe, c'est que vous avez des choses à me dire dedans, si vous avez de l'animation à faire. Encore une fois, intégrer les canaux, tous vos canaux dans votre planning, dans votre calendrier éditorial. La date, ça me paraît évident que dans un calendrier, on définit une date. Alors attention, la date, elle n'est pas forcément lundi 5. Ça peut très bien être semaine 5 ou semaine 22. On n'est pas obligé quand on fait tout le planning au début d'être hyper précis au jour près. C'est quand même tout le monde qui, au dernier moment, a un imprévu. Donc, ça arrivera mille fois dans l'année. Donc, si vous êtes trop précis en disant non, non, il faut absolument que ce soit le lundi 5, ouais, sauf que le lundi 5, le dimanche 4, le lundi 5 et le mardi 6, vous êtes overbooké. vous n'avez pas une minute à vous. C'est peut-être pas intelligent d'avoir prévu quelque chose à ce moment-là ou alors vous l'avez anticipé. Donc, la catégorie de publication, c'est important. Les gens, ils vont, si vous n'avez pas de catégorie, une catégorie, c'est un mot-clé quelque part. À la base, une catégorie est un mot-clé. sachez de quoi vous allez parler. Je vous ai dit tout à l'heure, dans votre ligne éditoriale, vous allez définir les thématiques que vous allez aborder. Et ça, vous devez l'avoir défini en amont. C'est quelque part l'ADN de votre entreprise. Si vous n'avez pas défini les différentes catégories dans lesquelles votre entreprise intervient, clairement, vous avez un vrai problème stratégique déjà à la base. Le titre, le titre, c'est quand même un élément très important. C'est la première chose que les gens verront. Quel que soit le canal que vous allez utiliser, le titre est la première chose que les gens verront. C'est quelque chose sur lequel vous devez passer du temps. Votre titre, il doit être accrocheur. J'ai dit accrocheur. Je n'ai pas dit qu'il doit être absolument effrayant. Faites attention à des choses toutes bêtes. il y a des mots qui sont à bannir dans notre communication. Par exemple, le terme gratuit, vous avez 9 chances sur 10 que votre mail, si vous avez gratuit dans le titre, votre mail se retrouve dans les spams. 9 chances sur 10. Faites laisser. Envoyez-vous un mail sur une autre adresse et mettez gratuit dans le titre. vous verrez qu'il y a 9 chances sur 10 qu'il arrive en spam. Pareil, dites que le prix est à zéro. Pareil, ça va être identifié par les moteurs. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'il ne faut absolument pas faire. Les mots-clés. Les mots-clés, c'est important de définir quels sont les mots-clés sur lesquels on veut communiquer. que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur un article de blog. C'est un petit peu moins vrai pour de l'email, mais ceci étant, pourquoi pas ? Si vos mots-clés sont présents dans votre communication, les gens les intègrent. Même s'ils ne s'arrêtent pas forcément dessus, même si ça n'a pas d'impact sur votre référencement ou des choses comme ça ou sur votre visibilité pour Internet, mais pour les gens, si vous rabâchez entre guillemets systématiquement les mots-clés importants pour vous, les thèmes importants pour vous, pourquoi je vous parlais des catégories, plus on en parle de la catégorie, plus ça devient un élément pour les gens. Ah, présence Internet, ah, si ça se trouve, c'est Laurent, c'est Viking Formation. Voilà, toutes ces choses-là, plus vous allez le rabâcher, plus les gens vont le voir, vont l'entendre, et plus vous allez être en adéquation avec ce que vous voulez. Le type de publication, est-ce que je fais un article, est-ce que je fais un lien vers un article que j'ai mis sur mon blog, est-ce que j'ai fait une vidéo, est-ce que je mets une image, est-ce que j'ai un podcast, est-ce que c'est un questionnaire, voilà, des types de publications, vous en avez beaucoup. Certains diraient des centaines, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais il y en a beaucoup. ça peut être une infographie, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de types, et moi je vous invite à varier les types. Alors, vous êtes peut-être comme moi, vous n'êtes pas forcément à l'aise devant une caméra, mais je vous invite malgré tout, même si vous n'êtes pas à l'aise devant une caméra, faites des vidéos, sans forcément vous filmer, faites un PowerPoint, ou faites une démonstration de quelque chose, suivant les domaines dans lesquels vous êtes, vous avez tous et toutes possibilité de faire une vidéo, même si vous n'apparaissez pas dessus. commentez votre vidéo, vous êtes en voix off, mais regardez le nombre de vidéos sur internet où vous ne voyez pas la personne, c'est juste la voix off qui commente le tout. Moi je vous invite franchement à faire de la vidéo, on sait que c'est des médias qui aujourd'hui sont très, très bien placés, qui aident à la notoriété. L'autre média, c'est le podcast, là vous n'avez pas de film, c'est juste vous enregistrer un audio. Regardez aussi de ce côté-là, ça peut être des choses intéressantes. Et puis les médias associés, ben justement, je parlais de mettre une vidéo, ben ok, mais je mets quoi comme vidéo ? Donc là je mets le nom de la vidéo que j'ai intégrée. Ou si la vidéo n'est pas encore tournée, et là je dis, ben là il faut que je fasse une vidéo sur, je ne sais pas moi, la traversée des Vikings entre la Scandinavie et les USA. Voilà, c'est une thématique. Mais je choisis déjà quelle thématique je vais, quelle vidéo je vais devoir tourner. Est-ce que c'est clair ? Oui. Des questions ? Non ? Bon. On n'a pas recette ce matin pour les questions. Le nerf de la guerre ? Le budget. Tout ce qu'on fait dans une entreprise, fatalement il y a un budget associé. Si vous n'associez pas de budget à votre communication digitale, ben écoutez, je pense que c'est juste pas la peine de perdre du temps et essayer d'en mettre une en place. Le budget, il ne va pas forcément être pharaonique. Ça ne va pas forcément être plusieurs centaines d'euros. Mais prévoyer un budget, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un site internet. Éventuellement, si vous ne voulez pas perdre de temps avec pour faire faire votre site internet. Ou s'il est déjà fait, éventuellement, un budget maintenance. Prévoyez un budget pour faire faire des visuels. Vous n'êtes pas forcément très bon en photographie, ce n'est pas votre métier, vous ne savez pas faire une vidéo. Plutôt que de faire des choses qui passeront mal, qui seront de mauvaise qualité, prenez un budget pour soit apprendre à faire, soit faire faire. Si vous voulez publier régulièrement des articles, je connais des gens qui ne savent pas aligner trois mots. Moi, au départ, quand je commençais à écrire des articles, je ne vous cache pas que je passais trois heures et j'avais deux lignes à l'arrivée. Parce que je sais écrire. Mais entre savoir écrire et être capable d'écrire ce qu'on veut et le rendre accessible à notre cible, combien de fois ça m'est arrivé à la fin de... J'avais écrit un truc et j'arrivais au bout, je leur lisais et je disais « Ouais, ok, moi je me comprends mais je ne suis pas sûr que les gens à qui je m'adresse vont comprendre. » Et allez, hop, on recommence en fait. Donc des fois, on peut gagner de l'argent, du temps, tout simplement à sous-traiter ce genre de choses-là, à trouver quelqu'un qui va écrire pour notre part. Ce n'est pas quelque chose de dégradant. Regardez, des grands écrivains ont utilisé ce qu'on appelle pour les écrivains, on appelle ça des nègres. Mais combien de grands écrivains utilisent des nègres ? C'est-à-dire qu'eux, ils ont les idées, ils ont tout un tas de choses, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait la mise en forme, qui fait la rédaction. Donc pourquoi nous, je ne sais pas, moi si je suis menuisier, je suis peut-être très bon en français, mais peut-être pas capable d'exprimer ce que je veux exprimer de manière claire pour les gens à qui je veux m'adresser. Donc tout ça, il faut réfléchir, mais dans tous les cas, il y a des coûts. Même vous, pour vous former, c'est un coût. Donc intégrer tous ces coûts-là dans votre budget. Et encore une fois, c'est impératif dans les choses aussi qu'il va falloir prévoir, c'est même si au départ, on va essayer de s'en passer, mais à un moment ou un autre, si vous voulez vraiment faire des choses un peu fortes, il va falloir penser à un budget pour faire de la pub sur Facebook, sur Google, avec Google Ads, etc. À un moment, il va falloir aussi avoir un vrai budget publicitaire. Encore une fois, on n'est pas obligé de prévoir 10 000 euros, mais prévoyez un petit budget. Au départ, vous allez vous lancer, donc ce n'est pas la peine de prévoir 1 000, 1 500 euros. Prévoyez, je ne sais pas, 100 euros déjà. Prévoyez déjà 100 euros et vous verrez bien par la suite. Autre point très très important et que beaucoup de gens vont négliger, ce sont les indicateurs. Et là, je parle d'indicateurs uniquement digitaux. sur les réseaux sociaux, vous allez publier. Ok, je publie, point. Ouais, mais tu ne vas jamais regarder ce que ça a donné ta publication. Quand on publie quelque chose, il faut systématiquement aller voir ce que ça a donné. Un élément important sur vos réseaux sociaux, le nombre d'abonnés, de fans, voilà, le nom change en fonction des réseaux sociaux. Sur LinkedIn, c'est contact, mais voilà. ça, c'est un chiffre important. Plus vous allez avoir de gens qui rentrent dans votre réseau, plus votre communication sera impactante. Donc, le nombre d'abonnés, c'est un indicateur. Après, ce n'est peut-être pas votre indicateur privilégié, mais il faut le suivre quand même. Quand vous avez publié quelque chose, il y a le nombre d'interactions ou d'engagement, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont aimé, liké, voilà, vous m'avez compris, ou qui ont transféré, forwardé, transmis, je ne sais plus, voilà. Les termes changent en fonction des réseaux sociaux, mais ce qui est intéressant, c'est de voir combien de personnes ont réagi à ce que vous avez publié. le nombre d'impressions. Nombre d'impressions ou la portée, suivant les termes. L'impression, c'est quoi ? Ce sont les gens qui ont vu votre publication. Et les gens qui l'ont vu, ça peut être soit organique, c'est-à-dire que vous avez publié et les gens ont regardé, soit payant, vous avez fait de la pub pour booster votre publication. C'est important pour moi de noter les deux. Si vous avez fait une publication normale, vous n'aurez que l'organique. Si vous avez fait une publication payante, il vous dit, en fait, généralement, suivant les outils, mais ils ont tendance à vous dire, voilà, il y a 500 personnes qui l'ont vu, dont 380 payants. Ça vous donne tout de suite une idée. Ça veut dire quand même que vous avez boosté, mais ça ne vous ramène pas tant que ça. Ça ne vous ramène que le double de ce que vous avez d'habitude. Ce n'est pas forcément… Tout ça, ça va vous permettre aussi de modifier la manière dont vous communiquez. Ça peut vous permettre aussi, quand c'est du payant, de modifier la cible à laquelle vous vous adressez. Peut-être modifier quelques mots-clés, modifier quelques critères. Le nombre de clics. Généralement, quand on te communique quoi que ce soit, on a tendance à faire en sorte que les gens aient un truc sur lequel cliquer. On appelle ça un appel à l'action, si qu'il y ait en anglais, call to action. Mais généralement, on a quelque chose sur lequel on voudrait que les gens cliquent. S'ils cliquent, ça veut dire que quelque part, ça les a intéressés. Un exemple typique, vous publiez un événement sur Facebook ou sur LinkedIn. Ce qui est intéressant, c'est que les gens cliquent sur le bouton pour aller réserver des places pour votre événement. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis un événement. Donc, très clairement, ça, c'est quelque chose d'important. Après, le nombre, le trafic du blog ou le trafic qui va atterrir sur votre blog en venant des réseaux sociaux ou le nombre de conversions et le taux de conversion, ça, on va plus voir ça quand on va commencer à essayer de vendre des choses. Site Internet. Alors, site Internet, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de visiteurs. Clairement, plus on a de visiteurs, plus c'est bon signe. Le nombre de nouveaux visiteurs, parce que si vous en avez 500, mais que c'est toujours les mêmes et que vous ne progressez pas, ça veut dire qu'il est peut-être urgent de faire quelque chose. Le nombre de conversions, c'est le nombre de personnes qui vont s'abonner. Par exemple, vous avez un endroit où les gens peuvent s'abonner à votre newsletter et vous laisser leurs coordonnées. Plus vous en avez, mieux c'est. Le taux de rebond, alors ça, c'est quelque chose d'important. Le taux de rebond, c'est si j'arrive sur votre page et qu'aussi tôt j'en repars, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc, le taux de rebond, par contre, si j'arrive sur votre page et que je continue à rester sur le site, ça, ça va. Mais si dès que je suis sur la page, j'en ressors, c'est vraiment pas bon. Le nombre de pages vues par visite, si les gens voient une page et ressortent, c'est pas forcément ce qui nous a... C'est pas un gage de fidélité, c'est pas un gage d'attractivité. Le temps moyen par page, si vous avez des pages qui sont très longues et que les gens y restent 10 secondes, je ne suis pas persuadé que votre page soit très attrayante. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous devez absolument prendre le temps de regarder et de vérifier. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer. C'est ça qui va vous permettre de savoir si votre stratégie, elle est bonne, si vous avez bien défini votre persona, si vous avez une charte éditoriale qui correspond, si votre calendrier de publication est bon. Si vous voyez, par exemple, n'hésitez pas quand vous allez vous lancer à publier à différents horaires, différents jours, différents horaires. Aujourd'hui, quand vous regardez, on vous dit c'est mieux de telle heure à telle heure, c'est mieux tel jour. Mais mieux pour qui ? Encore une fois, chacun a sa spécificité. Moi, il y a des choses, je les regarde plutôt le week-end. Il y en a d'autres, ça va être tous les matins quand je me réveille, je vais aller regarder certaines choses, c'est tous les jours. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Donc c'est vous qui allez devoir expérimenter et voir quels sont les meilleurs jours et les meilleurs horaires. Et tout ça, vous le verrez justement si vous suivez vos stats. Et là, on va revenir à ce qu'on a vu la phase 3, c'est-à-dire les objectifs. Il ne faut jamais perdre nos objectifs de vue parce que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est pour atteindre nos objectifs. Moi, cette année, j'ai un objectif. Mon objectif, il est simple, c'est de publier des vidéos sur Internet. Bon, je pense que je vais l'atteindre. Je me suis donné un objectif qui à la base était assez faible parce que moi et la vidéo, on fait 12, voire 13. Donc, ce n'était pas gagné d'avance pour moi. Me faire passer devant une caméra, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent encore rigoler. Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis avec vous devant une caméra et que derrière, les vidéos, elles existent et puis qu'elles vont apparaître sur YouTube au fur et à mesure. Donc, c'est un objectif. Bon, j'ai la chance, il est atteint. Il y en a plein d'autres qui ne sont pas atteints. Mais ces objectifs-là, pour moi, pourquoi la vidéo, c'est important ? Parce que derrière, ça va me permettre aussi de lancer éventuellement des e-learning, ça va me permettre de mettre en place des formations où on va mélanger le potentiel avec du e-learning ou du présentiel quand on pourra enfin sortir de la maison. Donc, voilà, donnez-vous des objectifs. Ces objectifs-là, ils ont quoi comme intérêt ? Alors, vous allez me dire financièrement pour la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce que ça a comme importance ? C'est quelque part de nouveaux modes pour aider les gens à se former, donc de nouvelles offres commerciales en termes de formation. Voilà. Et quelque part, je le souhaite, c'est des sous en plus à la fin du mois pour me payer un salaire de plus en plus pharaonique et puis pouvoir m'acheter ma pyramide avec les autres pharaons en Égypte. Donc, voilà, il est important que vous suiviez régulièrement votre avancement, que vous suiviez est-ce que vous allez atteindre vos objectifs. Alors, j'en connais, tous les matins, c'est ce qu'ils regardent. Bon, on arrête un peu la parano. On n'est pas non plus Amazon, on ne va pas avoir 20 personnes qui tous les matins travaillent pour qu'on ait son tableau de bord en arrivant au bureau. Non, en plus, je ne sais pas vous, mais je ne suis pas persuadé que votre chiffre d'affaires varie de manière monstrueuse d'un jour à l'autre, en moyenne. C'est sûr que si hier vous n'avez rien vendu et qu'aujourd'hui vous vendez deux trucs, fatalement, il va y avoir beaucoup varié. Mais l'un dans l'autre, on est quand même loin d'un Amazon qui, à chaque seconde, vend des millions et des millions de choses. Donc, prenez l'habitude régulièrement de vous fixer, alors dans votre agenda, pas dans celui de publication, mais dans votre agenda, prenez l'habitude de prendre des rendez-vous avec vous-même pour faire le point sur « Ok, j'en suis où de mes objectifs ? » Et ça, ça peut être tous les mois, tous les trimestres. Au-delà, je trouve que vous allez perdre la visibilité. En dessous du mois, il faut vraiment que vous ayez une grosse activité. On peut le faire éventuellement au tout début si on veut voir quels sont les premiers retours, les premiers effets de nos stratégies. Mais avant tout, laissez vos stratégies faire effet. ce n'est pas parce que vous allez publier 20 articles sur votre blog, sur Facebook, sur ce que vous voulez, que tout d'un coup, vous allez être le number one sur le web. Donc, laissez à vos stratégies le temps d'agir. Une bonne stratégie va commencer à agir dans le meilleur des cas au bout d'un mois. Je dis bien dans le meilleur des cas. Et généralement, on compte deux, trois et six mois suivant la stratégie que vous mettez en œuvre, suivant les moyens que vous mettez derrière, suivant à qui vous vous adressez. Moi, je m'adresse à des entreprises pour leur vente de la formation et de l'accompagnement. Un, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ce soit leur priorité numéro un compte tenu qu'ils n'ont pas forcément d'argent pour ça. Deux, je ne suis pas le seul à vendre de la formation. Donc, je ne vais pas arriver numéro un tout de suite. Il va falloir que tranquillement je me fasse connaître et puis que les gens prennent l'habitude, etc. et qu'ils soient capables de savoir que ce que je propose leur convient ou pas. Donc, laissez vraiment du temps au temps. Trop de gens se découragent parce qu'au bout de deux semaines qu'ils publient régulièrement des trucs, il ne se passe rien, ils n'ont pas plus d'appels qu'avant. C'est une erreur. Vraiment, on est sur quelque chose qui se travaille dans la durée. Idem, votre stratégie d'entreprise, vous n'allez pas admettre que vous voulez faire un million de chiffres d'affaires demain matin. Vous vous appelez, encore une fois, on n'est ni Bill Gates, ni Amazon, ni Microsoft, ni Apple. Donc, vous allez vous donner des objectifs intelligents en termes globaux de stratégie d'entreprise. Faites la même chose sur Internet. Encore une fois, les gens n'attendent pas votre venue. Dites-vous toujours ça. Les gens ne m'attendent pas. Donc, comment je vais faire en sorte pour que, bien qu'ils ne m'attendent pas, je vais arriver à les séduire. Et surtout, faites évoluer les choses. Vous partez sur un certain nombre de choix au départ. Vous allez dire, bon, je vais faire un article de blog par jour. Bon courage, je ne connais personne qui arrive à le tenir. Je vais faire deux publications Facebook par semaine. Je vais faire une ou deux publications sur LinkedIn toutes les semaines. OK. Je vais mettre des photos, je vais mettre des vidéos, je vais publier des articles. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, reprenez les indicateurs, voyez ce que ça vous dit. si vous vous rendez compte que sur les réseaux sociaux, votre nombre d'abonnés n'augmente pas, par exemple, ça veut dire que vous n'avez pas forcément choisi la bonne stratégie pour capter les gens, pour attirer les gens. Donc, peut-être qu'au lieu de publier des articles sur Facebook, ça serait plus intéressant d'aller publier des vidéos ou des photos ou des choses comme ça. Regardez ce qui marche, regardez ce qui ne marche pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début, expérimentez en termes d'heures, en termes de jours, mais aussi en termes de contenu. Et surtout, ce que je vous invite à faire, je n'en ai pas parlé là, mais vous n'êtes pas seul sur Internet. Si vous trouvez des choses qui vous intéressent, qui présentent de l'intérêt et vous pensez que ça peut intéresser les gens qui vous suivent, faites suivre, transférez, poussez l'information des autres. Sur Internet, on appelle ça de la curation. Donc, ça veut dire repartir, pousser quelque chose, un article intéressant ou une illustration intéressante ou une vidéo intéressante. C'est quelque chose qui va vous aider à avancer. Alors, pour ceux qui veulent faire simple, parce que là, on a parlé des 10 étapes, maintenant, il y a des gens qui veulent aller plus vite. Donc, je vous ai donné les 4 étapes sur lesquelles on ne peut absolument pas passer. Une stratégie digitale comporte au minimum ces 4 étapes-là. Moi, je vous conseille de prendre le temps et de faire la version longue. Maintenant, pour les gens qui sont pressés ou qui se disent voilà, j'ai envie de faire des choses mais je ne vais pas perdre de temps pour certains trucs, vous avez la version courte qui est 1, connaître ses clients cibles, j'aurais pu mettre aussi ses concurrents, réfléchir, on va se fixer des objectifs, agir, on va communiquer et on va contrôler, on va vérifier l'efficacité de ses actions et on va voir si on atteint ses objectifs. Ça, ce sont les 4 choses qui sont indispensables. Et comme ça, vous deviendrez un krach. Ce sont vraiment pour moi les 4 étapes de base. Je trouve que c'est important de respecter les 10. Maintenant, encore une fois, si on veut se lancer aujourd'hui, avancer un petit peu, voir ce que ça donne, au minimum, vous faites ces 4 étapes-là. Ça ne vous empêche pas par la suite d'aller enrichir tout ça par le reste. Là, vous voyez, par exemple, je ne parle pas du budget mais le budget, il y a un moment ou un autre, vous allez être obligés d'aborder la question. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Oui. Est-ce que c'est clair ? Oui. Pour conclure, prenez le temps parce qu'encore une fois, on est tous pressés d'arriver à des résultats mais prenez le temps. Vous n'êtes pas à 5 minutes près. Vous n'êtes pas à 2 jours près. Vous n'êtes pas à 10 jours près. Si aujourd'hui, vous n'en aviez pas de stratégie digitale, vous avez survécu 100. Vous êtes toujours là et vous arrivez à vendre 100. Maintenant, si vous voulez faire mieux, si vous voulez être plus efficace, peut-être que la stratégie digitale, ça va vous faciliter la vie. moi, je vous invite à réfléchir. Je peux vous communiquer, si ça vous intéresse, je peux vous communiquer un exemple de planning. Oui, je veux bien. Repartir sur celui que j'avais pris en capture. Il y en a des très évolués. Je pense qu'il faut rester simple et savoir rester simple. Après, on peut le faire évoluer pour avoir une vue d'ensemble sur l'année, sur le mois, sur le trimestre. On peut tout imaginer. Maintenant, plus on est simple, plus on se fait si vite la vie et moins on a de choses à mettre à jour en parallèle, mieux c'est. Donc moi, je pars de ce tableau-là et je mets dedans les choses que j'ai prévues. J'essaye de prévoir honnêtement. Je n'ai pas une prévision sur l'année. j'ai des grandes dates, j'ai un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je vais absolument vouloir planifier. Par exemple, si j'ai le lancement d'un produit, je vais vraiment le planifier. Je saurais que je veux lancer tel produit à telle période. Donc, je vais planifier le lancement du produit avec un certain nombre d'actions en amont. Donc voilà, les grandes dates, je vais les poser. Maintenant, ne me demandez pas ce que je vais publier la dernière semaine de décembre. Je n'ai pas encore réfléchi et je pense que je verrai à ce moment-là en fonction de ce qui se passe autour de moi. Ensuite, soyons clairs, les 10 étapes qu'on vient de voir, vous pouvez tout à fait choisir d'en faire sous-traiter tout ou partie. L'exemple typique, c'est pour le budget, par exemple. Moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette chose-là, d'en parler avec un expert comptable. Lui, il va pouvoir vous aider. Par rapport à votre entreprise, il va pouvoir vous donner un certain nombre de règles. On considère que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que dans votre secteur d'activité, le budget publicitaire, il est de 1 ou 2 %, ou peut-être qu'il est de 15 à 20 % du chiffre d'affaires. Tout dépend de votre activité, tout dépend de votre secteur d'activité. Donc, voilà. Réfléchissez-y bien. Pour moi, la stratégie digitale est vraiment un élément indispensable pour croître aujourd'hui. Et on le voit bien aujourd'hui, la plupart des gens qui continuent à pouvoir exister pendant le confinement, c'est des gens qui ont pensé à une stratégie digitale ou qui ont décidé d'adopter une stratégie digitale. Puisqu'on ne peut plus se rencontrer, comment on peut faire autrement pour arriver à communiquer ? Comment on peut faire autrement pour attirer des clients ou des prospects ? Donc, voilà. Je pense que c'est la meilleure illustration de l'importance d'une stratégie digitale. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. A priori, je n'ai pas perdu grand monde. Il y a juste Jean-Pierre qui s'est endormi devant son aurore boréale, donc il nous a mis sa photo. Mais, voilà. Merci. Ah, ça fait du bien de se réveiller. Non, c'est bon ? Oui, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. C'était clair. Vous m'autorisez à arrêter alors ? Oui. Oui, ben oui. En te remerciant. Je vais vous dire jeudi pour ceux qui veulent. Alors jeudi, ce sera un format un peu différent, ce sera un nouveau format. C'est Google Form, c'est ça ? Vous l'avez peut-être vu sur le message que j'ai envoyé. Jeudi, je vais co-animer. Plus exactement, il y a quelqu'un qui va venir animer, puisqu'on va parler d'une chose pour laquelle je ne suis pas particulièrement compétent. La gestion du stress, j'ai du mal à ne pas stresser tout seul. Alors vous expliquez comment faire pour ne pas stresser, ça va pas forcément être content. Donc j'ai demandé à Émilie, que certains connaissent, de venir nous parler de comment on peut gérer son stress. Et puis, le but du jeu étant que ça vous donne quelque part les armes dans cette période où on est un peu plus stressé que d'habitude parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Donc jeudi, moi je vous invite à venir, ça sera différent. Ça sera d'autant plus différent que ce qu'on avait imaginé avec Émilie, ça ne va pas forcément se faire comme on l'avait imaginé puisque son PC a rendu l'âme hier. Oh j'ai d'accord. Donc en termes de sports, on va partir à l'aventure. C'est un nouveau format, donc tout va être nouveau, y compris la manière dont on va faire les choses. Mais moi je vous invite à venir, ça peut être sympa. Très bien. Voilà. Merci. C'est à quelle heure jeudi ? 10 heures, comme d'hab. 10 heures. Voilà. Bonne journée. Vous m'accueillerez et Émilie nous rencontra rapidement. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci Laurent. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci. Merci Laurent. Merci Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada